amis des transistors bonjour aujourd'hui tiens je vais faire une petite vidéo qui n'était pas prévu du tout mais bon après deux jours de bricolage intensif qui n'ont rien à voir avec l'électronique ça va un petit peu me changer les idées et c'est en même temps une vidéo pour répondre à quelqu'un qui a posté quelque chose sur le groupe facebook à propos de ce petit testeur que je vous ai déjà montré le dc à 75 qui apparemment enfin indiqué des mesures bizarres sur des transistors et ben en effet des fois ces petits testeurs il indique des choses qui sont fausses des fois c'est un petit peu normal et je vais vous montrer par exemple une méthode très simple avec relativement très peu de matériel pour justement regarder si ce qu'il indique est vrai ou pas alors pour faire ma démonstration nous allons prendre ce transistor ce transistor c'est un bdv 67 ça rigole pas c'est un darlington npm qui en plus contient de façon intégrée j'en ai déjà parlé de résistance et une diode et on va le mesurer donc pour ça je branche les trois fils qui vont bien sur les connexions je rappelle que là on est le système connaît le brochage automatiquement et on est parti pour la mesure donc ça démarre ça mesure et voilà qu'est ce qu'on peut voir il dit qu'ils trouvent bien que c'est un npm darlington bjt donc là dessus là dessus il ya rien à dire il trouve le brochage il indique même bien si on regarde bien le schéma qui est correct de ce transistor par contre ce qui peut paraître très bizarre c'est qu'il indique un hfe donc en fait un gain au courant statique de 36 or généralement une des caractéristiques principales des darlington c'est justement d'avoir des gains en courant qui sont très grands donc on pourrait croire si on en croit cet appareil que ce transistor là il est défectueux vu que si on regarde le datasheet il devrait avoir à des faibles courants un gain de plus de 1000 et là il nous indique 36 alors est ce que c'est bon ou pas alors ben on va regarder on va faire un petit montage très rapidement pour le vérifier et regarder si le pic qui se trompe ou si ce transistor a vraiment un problème bon alors on va utiliser ma petite ardoise magique pour regarder quel montage faire on va faire un montage qui est vraiment super simple et qui va nécessiter on va dire un multimètre et une alimentation avec si possible une indication du courant et nous allons monter ce transistor donc c'est un darlington mais enfin bon on va le symboliser comme un comme un transistor de façon très simple un émetteur commun c'est à dire qu'on va mettre ici là le moins de l'alimentation là directement limite enfin on pourrait mettre une charge mais on peut se permettre c'est d'un bureau il ya une limitation de courant pour tester de mettre directement la lime avec une limitation de courant on va on va régler comme il faut et là on va mettre on aurait dire une résistance talons par exemple de 10k le multimètre branché en millé en permette parce qu'il nous permet de mesurer le courant qui passe dans la base et alors là là on a le choix je veux dire soit on va mettre un potentiomètre comme ça directement sur la lime ça c'est le choix numéro 1 où ce que je vais faire moi c'est que je vais brancher ça directement sur une alimentation variable j'avais attention ce qui fera varier le courant aussi besoin il ya les deux sont possibles de faire ça donc la valeur du potentiomètre voilà on s'encage je pense qu'on aura assez de variations après selon le mode de transistor on peut être amené à changer un petit peu les valeurs là des résistances mais dans la mesure où là c'est un darlington normalement je vais avoir besoin quand même d'un courant ici est très faible et qu'est ce qu'on va faire et ben on va augmenter doucement le courant dans la base du transistor et regarder l'évolution du courant de charge ce qui va nous permettre de regarder à un moment donné un petit peu leur ratio entre les deux et je rappelle que le ce qu'on appelle le gain ou vulnérairement du transistor le paramètre h21e et ben c'est justement le rapport entre le courant de base et le courant de collecteur comme ça de façon statique donc je vous propose de faire cette manip et de regarder ce que ça donne donc là je suis prêt à faire l'expérience donc j'ai mis une limitation de courant pour l'instant de 1 ampère sur mon alimentation alors 1 ampère là j'alimente en 10 volts ça veut dire que le transistor limite à un moment d va déciper 10 watts donc c'est tout à fait possible même pendant pas longtemps je veux dire même s'il n'est pas il n'a pas de radiateur ni rien il va tenir ça sans aucun problème mais ça si vous faites cette manip là il faut choisir la limitation en courant et la tension de façon à rester dans les limites bien sûr raisonnable en fonction du type de transistor donc ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter donc doucement le courant de base un courant de base que je mesure ici avec mon il en permette et on va regarder pour quel courant de base je passe 1 ampère en sortie alors allons-y c'est parti donc là j'augmente tout doucement donc là tant que la tension n'arrive pas à un certain seuil alors on voit que le courant augmente tout doucement là j'augmente et voilà donc là j'ai 120 micro ampères et je passe déjà 3 milliampères dans le correcteur et là on voit que ça augmente très 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 vite sachant que ça y est là je suis quasiment à 1 ampère et je suis à 1 ampère voilà à peu près pour 150 voilà j'ai coupé pour 150 micro ampères c'est à dire que quand je passe 150 micro ampères dans la base ce qui fait bien 0.15 1 milliampère c'est 150 micro ampères et ben je passe 1 ampère dans le transistor or si on fait le rapport entre les deux on trouve 6666 n'y voyez pas malice diabolique de ma part c'est un pur hasard mais toujours est-il que voilà oh c'est tout à fait cohérent c'est tout à fait cohérent là on retrouve tout à fait le genre de gain qu'on peut espérer avec un transistor d'armington alors pourquoi notre ami pic là me donne un gain aussi pourri ben il donne un gain aussi pourri parce que ce pic je veux dire comme tout appareil de mesure il a des limitations et il n'est pas capable de mesurer je veux dire dans enfin toutes les dynamiques possibles or il a été particulièrement conçu cet appareil pour mesurer des transistors plutôt je veux dire petits signaux et dès que on arrive dans des transistors un peu je veux dire de puissance ou des valeurs très importantes ou des configurations un peu spéciales et ben des fois il est faux j'ai pas retrouvé le transistor où j'avais le cas mais je sais que sur des certains transistors haute tension par exemple il les donne carrément pourri c'est à dire qu'il les mesure il dit qu'ils sont pas bons alors qu'en fait ils sont tout à fait valables si on les mesure par exemple avec une manip comme ça mais encore une fois voilà on sort de son domaine et à ce moment là des fois il va donner des fausses mesures donc voilà honnêtement ça pour moi ça ne discrédite pas du tout cet appareil c'est un très bon appareil et je continue à penser que c'est un appareil que je conseille je veux dire c'est vraiment un bon système mais comme tout appareil de mesure il a ses limites et on voit ici typiquement une de ses limites et voilà faut pas toujours croire ce que disent les appareils de mesure mais on peut voir que si on a un doute voilà avec une petite manip comme je viens de vous montrer qui est vraiment super simple voilà ici c'est vraiment d'une simplicité incroyable peut très facilement faire des mesures alors je vous montrerai peut-être un jour dans d'autres vidéos qu'on peut faire mieux là avec juste un multimètre et une alim comme on le voit on peut vérifier le fonctionnement comme ça d'un transistor npn ou pnp ou d'un mosfet c'est relativement facile après si on est un peu patient pour faire différentes mesures avec différentes tensions différents courants de charge et en mesurant différents paramètres même si on n'a qu'un c'est un multimètre on peut faire plusieurs mesures et mesurer par exemple la tension de entre l'émetteur et le collecteur la tension entre l'émetteur et la base et rentrer tout ça dans un tableur par exemple après pour retrouver un petit peu le réseau de courbe on n'a pas forcément besoin d'avoir des supers appareils mais dans une autre vidéo que je ferai sans doute un de ces jours je vous montrerai aussi que si on a après la chance d'avoir une oscilloscope et un générateur et voilà on peut relativement facilement faire aussi d'autres mesures comme ça qui permettent éventuellement de mieux appréhender les caractéristiques d'un transistor et éventuellement de lever le doute sur le fait qu'il soit bon ou pas donc que ce transistor il est tout neuf ça aurait été étonnant et bien comme on peut le voir il fonctionne parfaitement voilà pour cette petite vidéo impromptue c'est vrai que j'avais pas prévu trop de faire ça en fait j'avais prévu de faire plus de vidéos mais voilà j'ai plein de corvées à faire des tas de trucs j'avais promis à ma femme en lui disant je le ferai pendant les vacances et puis les vacances arrivent et elle essaie bien me rappeler que je lui ai promis ça d'ailleurs regardez à quoi je passe mes deux dernières journées donc voilà c'est ce qu'on appelle un pont en fait c'est ma femme à une remorque bêtaillère qui sur lequel on pouvait éventuellement acheter en option ce pont là qui permet de faire une sorte de plan incliné pour faire monter les animaux mais c'était vraiment enfin je trouve qu'ils vendaient ça très cher donc là voilà j'ai récupéré ces espèces de cornières en hu une plaque de bois différents systèmes j'ai soudé tout ça avec le petit poste à l'arc là que j'avais acheté sur Banggood qui fonctionne très bien et j'ai recouvert le tout d'un espèce de goudron qui devrait protéger ça de façon efficace voilà je pense que ça va le faire mais ben voilà c'est comme tous les bricolages ça prend du temps voilà c'est les contraintes de la vie à la campagne tiens Maurice qu'est ce qu'il y a Maurice tu veux me poser une devinette c'est quoi ta devinette le point commun qu'il ya entre un mec qui a la chasse et un gars qui a une voiture électrique j'en sais rien c'est quoi la peur de pas arriver à la maison rapidement on peut voir ça comme ça bon et ben voilà on est dans cette espèce d'entre deux réveillons là où on digère le premier pour préparer le deuxième donc je pense que je vous ferai quand même peut-être une vidéo ou deux avant la fin de l'année et bien sûr après je vous présenterai les traditionnels vœux après tout il faut respecter les traditions donc d'ici là ben reposez vous bien si vous êtes en vacances ou profitez bien de cette fin d'année que jjt démont des transistors veille sur vos montages à très bientôt pour de nouvelles vidéos vous 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 vous